Alors Paris Paname, c'est né en l'an 2000, c'est né d'une rencontre en fait avec Raphaël Le Tac, musicien parisien, excellent guitariste et moi j'avais envie de rejouer la musique de Django Reinhardt donc on s'est mis à jouer dans les bars et ça a fonctionné on a eu beaucoup de plaisir à faire ça et assez rapidement on a décidé d'enregistrer un disque ça s'est appelé un air de Paname. Alors aujourd'hui Paris Paname existe à La Rochelle, on évolue le plus souvent en trio avec André Jorot qui est guitariste soniste, qui a beaucoup fréquenté la Chope des Puces, qui a été à l'école de Aline Garcia et puis à la contrebasse on a Patrick Manet qui a beaucoup de métiers aussi. Alors le choix de jouer à l'asile en janvier dernier c'était, on voulait marquer la sortie de notre nouvel album, LR Swing et à la différence des concerts qu'on fait d'habitude où les gens nous appellent ou ce sont les autres qui organisent, ben là il a fallu qu'on organise nous-mêmes. C'était à La Rochelle, c'était beaucoup destiné aux amis, aux proches et on voulait que ce soit festif donc du même coup on a invité tous les musiciens qui avaient participé au disque et c'était plutôt sympa mais il y avait quand même cette pression parce que comme on organisait tout voilà on tenait à ce que ça se passe bien et effectivement ça s'est bien passé, c'était plutôt sympathique comme soirée. On avait au violon Mathias Guéry qui est venu jouer avec nous quelques morceaux, à la guitare Manuel Vesse était présent, on avait l'accordéoniste Daniel Suir et la pianiste Myriam Ginès. Donc on était voilà tout un groupe d'amis parce que l'autre dimension dans la musique c'est aussi une histoire d'amitié, ça ne tient pas simplement avec la musique, il y a autre chose. On a fait un nouveau disque, un disque qui est à l'image de Paris Paname, c'est à dire que là il y a de la chanson Swing, du jazz manouche, il y a des reprises. Et puis aussi il y a des compositions, ça c'est aussi la marque de Paris Paname, c'est qu'on tient à créer aussi des choses nous-mêmes parce qu'on a notre couleur, notre identité, donc on a des chansons à nous et quelques instrumentaux. Et le concert à l'asile, c'était le moment de présenter ça à nos amis, aux spectateurs, aussi aux professionnels qui sont venus nous voir. Je voudrais dire à tous ceux qui n'ont pas pu venir au concert de l'asile en janvier dernier pour fêter la sortie de notre nouvel album LHR Swing, mais venez nous voir à tous les concerts qui s'annoncent. Cette vidéo, elle est aussi faite pour vous, elle s'adresse à tous les gens qui aiment la musique, mais aussi à tous les professionnels organisateurs de festivals. On veut vous montrer ce qu'est Paris Paname, qu'est-ce que c'est Paris Paname sur scène, qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on aime faire et on aura plaisir à venir jouer pour vous, jouer chez vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501